Le nouveau gouverneur du Nord Kivu a une vision, mieux, une stratégie à mettre en place pour pacifier cette province. Il était important pour lui de communiquer sa pensée à ses nouveaux collaborateurs, d'où la tenue du premier conseil de sécurité extraordinaire ce mercredi dans ses bureaux. L'état de siège, il en était également question. Au cours de la réunion du conseil de sécurité provinciale présidée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de Constant Ndima Kokba, situation exceptionnelle et qui exige une synergie de tous les services spécialisés et compétents appelés à regarder dans la même direction pour mettre fin à l'insécurité qu'a élue domicile dans plusieurs contrées de la province et du Nord Kivu, le plus rapidement possible tel qu'est voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congrès de la police nationale, le chef de l'état, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Tous les services concernés y étaient représentés. L'attitude observée dans les chefs des participants à cette réunion témoigne à suffisance que l'air est grave. Chacun a son niveau de responsabilité à l'obligation de mener des actions axées sur les résultats, arriver le plus rapidement possible à restaurer la paix et à rétablir l'autorité de l'État là où il en faut. Enfin, le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait une importante communication aux membres du cabinet du gouverneur sortant. Aux uns et aux autres, le général gouverneur a rassuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, encore moins de table rase dans la gestion. Mais il y aura une importante dose de discipline qui amènera tout le monde au travail productif et que cela se fasse dans les normes. La ponctualité au poste de travail sera de rigueur, faisant aussi sienne la continuité dans la gestion de la chose publique. Ce malgré l'état de siège, le général et le gouverneur a souligné que tous les projets de développement amorcés par ses prédécesseurs seront poursuivis sans relâche. Mais faudrait-il qu'il y ait des moyens financiers conséquents pour ce faire. D'où l'appel lancé au service générateur des recettes de multiplier la production car les priorités sont énormes dans la province du Nord Kivu.